salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh massa al khair bonsoir tout le monde bon très peu d'autiteurs présents mais elle baraka kim et goulou donc c'est la première de amphiweb 1 et ses organisations des cités après on va découvrir le terme cité son choix et c'est avec le sada mouhada le mana mouhawira et on a avec nous monsieur mouhakaz aussi donc la première émission en fiweb en fiweb à jama'a ou chez hia c'est nous en ma chou l'alé on vit à jamiah moufetouh 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 l'éseït méfait et là il me l'éseït méfait ou antropologie ou tarièèèèèèèèèèèèèèèà Recording in progress qui l'on a fait s'ils sont l'étonnée comme la voie de la vie est-ce qu'on a fait est-ce qu'on a fait qu'on a fait ou qu'on a fait ou qu'on a fait qu'on a fait et qu'on a fait l'étonne je ne vais pas dire je vais vous dire tout simplement je laisse la parole à madame madame bonsoir bonsoir monsieur bonsoir monsieur et merci encore une fois de m'inviter à votre séminaire à votre émission AmphiWeb pour notre deuxième sujet qui va porter sur toujours l'Algérie l'histoire de l'Algérie débris un petit peu sur les concepts qui sont véhiculés surtout par les internautes voilà donc aujourd'hui ça va être sur une thèse qui a été faite par Émile Masqueret intitulé formation des cités chez les populations sédentaires de l'Algérie de l'Algérie Cabili du Durdura Chiaoui Adlores et les Blimzab cette thèse a été soutenue à la faculté de Lettres de Paris et publiée en 1886 elle a été donc aux éditions L'Euro et elle a été rééditée en 1983 aux éditions Edi Sud à Aix-en-Provence cette thèse comporte 324 pages je donnerai le titre pour nos amis internautes arabisans Tashkiret el-mudoun Ainda al-mujtama'at al-mustaqirra Qaba'il-jur-jura Chiaoui al-jibel al-aouraz wa benou-miza donc qui est l'auteur ? L'auteur c'est Émile Masqueret c'est un français qui sort de l'école normale supérieure pour être instituteur et qui sera agrégé en 1869 donc il est né en 1843 et il est décédé en 1894 En 1872, Émile Masqueret sera affecté au lycée d'Alger l'Emir Abd al-Qadr pour enseigner l'histoire au lycée d'Alger l'Émir Abd al-Qadr à Bebelouet l'objet d'étude de sa thèse il va apprendre on verra pourquoi le berbère on le dira tout à l'heure et lui-même le dit c'est dans sa thèse que le terme berbère n'est pas approprié donc il va apprendre cette langue structure sociale de la société qu'il dit berbère et qui fera donc l'objet d'étude de sa thèse donc il va essayer de comparer les configurations spatiales donc Tejkilet Majalia social Ishtimaria et politique siassia les communautés locales de Kabili des Orez et du Mzab donc les Mujtama'at sur le plan de la formation morphosociale de ces de ces communautés ou de ces entités locales algériennes il les présente comme de petites républiques constituées selon un modèle segmentaire de leur formation morphosociale c'est à dire ce sont des agrégations successives à partir de la famille euh étendue qui est appelée en à Khoroba plusieurs Khoroba vont former euh vont former euh la tête d'elf ou au pluriel eux-mêmes plusieurs telles d'elf vont former à nouveau la tribu H plusieurs confédérations d'Aouche vont former ce qu'il appelle lui la Kabila et et plusieurs Kabila vont former Al-Qaba'il donc voilà d'où aussi euh 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 l'origine euh du vocable Kabilo pour les 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 habitants ou les les communautés habitant qui ont été observés chez lui donc ils nous l'expliquent pas euh ils nous l'expliquent pas donc euh est-ce que Kabila est dérive de 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 la traduction arabe de H euh qui est la traduction de H mais alors dans ce cas-là H qu'est-ce que ça veut dire puisque le H on sait que c'est le trône en fait dans les Ores les observations ont porté essentiellement sur euh la tribu des Oulets d'Aout donc la tribu des Oulets d'Aout donc la tribu des Oulets d'Aout c'est celle qui traverse euh qui traverse euh qui traverse euh le massif de l'Ores qui démarre de euh de de Biscra jusqu'à Batna aux environs d'Aris et donc euh 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 donc euh c'est le quadrilatère actuellement euh qui euh euh qui euh qui euh toutes les tribus qui sont à l'intérieur du massif berberophone actuel de l'Ores qui initialement englobait plus que ce massif-là puisque ça s'étendait jusqu'au même c'est-à-là jusqu'au Amamra l'Aharakta etc. tout l'est algérien et à l'époque le terme Ores dans le les travaux euh anciens on l'utilisait au pluriel on disait les Ores euh donc concernant les Ores il va observer la même configuration il va dire que la plus petite euh euh unité sociale c'est l'Akhamt c'est la maison abritant une famille amniatique c'est-à-dire l'équivalent d'un d'une famille patronymique actuellement euh euh un père les enfants et les petits-enfants c'est à ce niveau plusieurs l'Akhamt vont former le Theder la Theder euh qui est la famille élargie mais toujours on est dans dans la famille amniatique c'est-à-dire où les liens sont les liens de sang donc ils descendent d'un vrai ancêtre c'est pas un ancêtre qui est euh qui est supposé plus de plusieurs Theder vont constituer l'Ahaafet donc lui ces observations-là il il les a pas détaillées c'est moi qui veut je vous les donne un petit peu parce que parce que je parce que je connais c'est ça a été un petit peu l'objet de mon travail donc l'Ahaafet elle est constituée des alliances entre euh entre un ou un multiple de deux Theder par exemple deux familles de noms différents peuvent constituer une Haafet face à deux autres Theder constituées de deux autres familles patronymiques et les quatre par exemple vont constituer ce qu'on appelle le H de de telle région à un niveau supérieur donc l'Ahaafet elle va posséder sa hakléa c'est-à-dire elle est couronnée par la forteresse eklérain c'est c'est ça vient de de kalah on peut dire kalah mais pas dans le sens arabe du terme parce que c'est 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 un édifice qui regroupe tous les habitants du village où ils ont des cas parce que ce sont justement dans les Ores on a affaire à des tribus transhumantes c'est-à-dire qui vivent six mois dans l'année au village et six mois ils transhument sur leur territoire parce que ce sont des tribus territoriales sur une étendue beaucoup plus importante que la tête d'Hers de Khabib donc plusieurs héphérim forment comme je viens de le dire le H plusieurs tribus vont constituer ce qu'ils appellent le Hervor de tel de tel de tel de tel et le Hervor c'est le pays c'est la traduction du pays donc ça va être les pays les pays des gens des Oulets donc c'est c'est une entité beaucoup plus grande donc si une tête d'Hers par exemple n'est pas intégrée à une Hervor donc à une fraction de tribu elle est désignée par Tifven ils sont isolés et pourquoi parce que l'opération elle se fait toujours par un multiple de deux donc soit on est 2-2 on est 4-4 on est 8-8 on ne peut pas être 3 et 2 donc il y a il y a la même égalité de nombre de nombre des de nombre des personnes dans chaque dans chaque unité sociale la même chose elle est observée de toutes les façons en Kabylie donc la cité du Mzab il va faire encore ses observations en Mzab puisqu'il va y séjourner et il va voir la même chose et il va dire que la cité du Mzab correspond à la Kabyla qu'il a observée en Kabylie donc voilà cette segmentation de l'unité de l'unité sociale la plus petite qu'elle peut être familiale avec des noms différents puisqu'en Kabylie on va utiliser d'autres termes mais on les retrouve aussi un petit peu dans les Ores mais à des segments différents peut-être aussi la même chose en Mzab donc ce qu'il relève de lui c'est que c'est une même structuration au niveau au niveau morfo social de la tribu ensuite il va parler de sa formation c'est-à-dire que celle-ci elle se superpose à une formation morphopolitique c'est-à-dire ça se superpose même au niveau de l'organisation des principes des fusions et fissions des groupes fabliaux on les retrouve dans les situations d'alliances et de mésalliances qui est un autre principe de fondement de ces cités qu'il nomme comme cités et on va voir pourquoi il les nomme comme cités donc pour lui ces organisations morphologiques se font sur les principes des fusions et fissions des groupes familiaux d'une part et sur les alliances et mésalliances politiques des fractions de tribus appelées selon les régions de l'air peut-être c'est un terme au Maroc sauf en Kabylie et dans les Ores il y a aussi à une plus petite une plus petite échelle on va parler de Harpat dans le sens de compagnonnage et même dans les sociétés occidentales on a vu des on a vu des des familles patrilinaires former des compagnonnages donc ces alliances sont sans cesse renouvelées et par ce fait elles assurent l'équilibre des pouvoirs entre les sortes en temps de paix et la cohésion de la tribu et les renferme en temps de guerre donc on va voir que pour pour caricaturer un petit peu ce schéma moi je suis contre mon frère donc deux frères en parlant de deux frères les deux frères peuvent être en conflit mais les deux frères peuvent être en conflit à un deuxième niveau avec les cousins les frères et les cousins vont être en conflit avec les autres fractions de la tribu et ainsi de suite jusqu'au niveau de la confédération des tribus etc ce système demeure le fondement de la pérennité des structures sociales patrilinéaires pourquoi patrilinéaires parce que le nom peut passer par les femmes par les hommes mais il peut passer aussi par les femmes je l'expliquerai une autre fois quand je parlerai des femmes quand est-ce que le nom passe par des femmes et dans quelles conditions observations qui ont été faites bien sûr sur les aures à partir d'un travail qui a été fait puisque notre démarche est une démarche de décolonisation de cette littérature et de voir un petit peu qu'est-ce qui correspond à notre réalité ou à quel moment on voit l'Afrique du Nord ou bien l'Algérie plus précisément avec des grilles qui ne correspondent pas du tout à la réalité donc c'est la charge qui incombe aux chercheurs algériens de décoloniser un petit peu toute cette littérature coloniale sur le nous donc ce système demeure le fondement de la pérennité des structures sociales patrilinéaires matrilinéaires et patrimoniales c'est-à-dire le patrimoine pourquoi ils font des cités parce que justement le patrimoine passe par les hommes par les hommes donc la terre ce sont des tribus territoriales et la terre est très très importante parce que c'est un moyen de survie de la communauté et elle se transmet par les hommes donc et ce ce phénomène on l'aperçoit dans tout l'Afrique du Nord pas simplement en Algérie alors un mot sur la théorie segmentaire dans lequel ce travail a été par la suite utilisé les observations qu'Emile Masqueret a fait sur 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 l'Algérie sur ces trois cités c'est venu aussi à la suite des travaux de de Anoto et Le Tourneau Le Tourneau sur la Kabili il y a un grand travail qui a été fait sur la Kabili d'ailleurs la Kabili a été le centre d'énormément de travaux colonialistes pendant presque un siècle et un siècle et demi et les observations sur sur la Kabili Emile Masqueret va venir se positionner après le tourneau pour observer un peu plus pour pousser l'observation comparative sur les Ores et aussi sur sur le Lab et ces travaux là vont être le socle de la théorie segmentaire qui va être développé à partir de des milles Durkheim on va le voir que ça va être développé à travers le travail des milles Durkheim donc selon le point de vue pour résumer d'un point de vue théorique ce que je viens de dire sur ces observations qui ont été faites par Masqueret sur sur ces trois cités selon le point de vue segmentariste tribu et confédération tribales sont régis par le principe de segmentarité en vertu duquel chaque unité de parenté qu'elle soit tribus lignages segments de lignages familles etc. est susceptible soit de se scinder en unités équivalentes plus restreintes c'est le phénomène de fiction des segments soit de s'opposer à une unité de même type ou bien de s'allier avec elle au sein de l'entité plus large qui peut les englober et c'est ce qu'on appelle le phénomène de fusion des segments et ça c'est très très bien observé de chez le les observations qu'il a porté sur le Mzab sont très intéressantes et moi je n'aurais jamais pensé parce que le Mzab est présenté comme étant une entité ou une cité effectivement basée sur le religieux mais en fait à l'origine même le Mzab ou les cités du Mzab avec ce phénomène de fusion et de fission sont des communautés qui sont venues ailleurs d'ailleurs notamment par exemple d'une cité très ancienne à Ouagla qui s'appelle Sdrata donc il y a des familles mozabites qui sont tout simplement venues fonder des cités dans la vallée du Mzab et leur origine est Ouagli donc cette définition de la segmentarité a constitué le principal paradigme des questions théoriques en anthropologie quand on s'intéresse à l'anthropologie sociale et politique du Maghreb ou des pays du Maghreb ou de l'Afrique du Nord donc durant toute la période coloniale deux types d'organisations sociales ont été concurrentement invoqués comme modèle explicatif de ces sociétés communautaires en Algérie ou ailleurs le modèle de la tribu est celui de la cité donc il y a la tribu et la cité on a observé deux choses et on ne voyait pas la différence entre les deux mais il va dire que la confrontation de ces modèles se superpose à tribu arabe contre cité et verbe c'est-à-dire comme ils ont observé quelque chose qui se dit la tribu et d'un autre côté ils ont observé des cités avec une grille de lecture occidentale ils se sont dit et bien écoutez les tribus sont arabes et les cités sont berber alors le travail de Masqueret est intéressant dans le sens où justement il va un petit peu sans le vouloir ou simplement par ses observations renverser cette donnée et de dire que d'ailleurs c'est le point fort de sa thèse de dire qu'il n'y a pas en fait de superposition entre tribus arabes et cités berbères parce que les cités berbères elles se font sur des tribus et elles peuvent être à la fois à la fois comment dirais-je la différenciation entre les trois cités elle dépend de la configuration géographique et du système économique sur lesquels se fonde toute la solidarité de la tribu la tribu oristienne n'est pas la tribu kabile où il y a une confédération compacte de familles et où les champs qu'ils exploitent sont autour alors que les orès ça s'étend pour une tribu ça s'étend sur au moins au moins 50 kilomètres et on zappe c'est des cités plutôt comme c'est ils vivent sur le commerce donc c'est des cités comme on comme qui dirait les sars ou les ou les ou les ou les ou les alors je reviens à Emile Durkheim pourquoi parce que pourquoi cette théorie a alimenté la la théorie qui Emile Durkheim est considérée comme le le père fondateur ou presque un des père fondateur de la sociologie française donc il a publié en 1893 sa thèse de la division du travail social donc à l'origine de ce texte de ce texte il y avait une inquiétude qui parcourt l'ensemble de l'oeuvre de Durkheim sur la cohésion sociale dans la société moderne dans la société moderne donc lui il posait la question comment comment on peut maintenir la cohésion sociale dans la société moderne en cette période d'industrialisation et d'urbanisation Durkheim constate fin 19ème siècle que les individus sont de plus en plus différenciés que les consciences individuelles s'autonomisent de façon croissante et il se pose la question comment dans ce contexte de montée de l'individualisme la cohésion sociale peut-elle être préservée ou maintenue dans sa thèse il développe donc le concept de lien social par Wazowski de Marie Durkheim s'attache à répondre à ce qu'est seulement dès l'introduction de sa thèse il avance et il amorce son explication en développant en développant deux concepts celui de solidarité organique et de solidarité mécanique et il va dire que la division du travail elle a comme fondement ou comme fonction sociale justement de maintenir ces liens de solidarité mécanique et de solidarité organique tout ce travail c'est très théorique je ne pourrais pas sauf s'il faut que je développe ça dans une séance bien particulière ou dans une émission bien particulière tout ce travail ce qui a alimenté ce travail et ses concepts sociologiques qui sont toujours d'actualité les étudiants les universités travaillent toujours c'est une référence pour les études sociologiques à partir des observations de le tournoi sur la Kabylie et sur et donc là de Masqueret sur les trois cités alors quelles sont les motivations qui ont amené Emile Masqueret du choix de ce thème alors là il nous livre il nous livre ses motivations dans la conclusion que je vais vous lire qu'il nous suffise d'avoir constaté en comparant peut-être ardiment la Rome de Romulus une sorte de loi de Mzab que ces cités sont exactement celles par lesquelles ont débuté tous les peuples de notre race et qu'elles ne diffèrent de notre société actuelle que comme les arbres risseaux battus par le vent saharien diffèrent des arbres de nos forêts en développement non en nature ayons bonne espérance d'élever jusqu'à nous les hommes qui les ont conçus ayons bonne espérance d'élever jusqu'à nous les hommes qui les ont conçus nos moyens d'action sont assez puissants pour y parvenir si nous voulons résolument les faire profiter en retour de notre conquête de la supériorité que nous devons à une fortune meilleure et aux expériences de notre passé ce qui veut dire bon on voit dans sa conclusion que un il est venu il a observé en algérie les fondements des cités grecques et romaines et de la démocratie grecque et romaine dans ces trois cités et en même temps il se pose la question dont je l'ai lu quelque part dans son développement il se pose la question comment ces cités qui sont les ils sont comme nous les fondements de la civilisation pratiquement européenne n'ont pas pu se développer au rang d'une nation comme nous donc ça c'est la question qui sera posée à monsieur Rahmani pour pouvoir pour pouvoir les développer donc les points forts de ce travail pour nous d'abord ils nous offrent une observation en temps de colonisation vous comprenez que les algériens ne peuvent pas en temps de colonisation travailler sur eux-mêmes donc heureusement qu'il y a eu d'autres qui ont travaillé sur nous-mêmes et qui nous offrent des observations qui peuvent être exploitées voilà donc une historiographie un petit peu sur les sur les communautés les communautés locales algériennes c'est bon le deuxième point pardon je termine juste sur ça je vous donne la parole le deuxième point il réside dans les faits qu'il considère que la sédentarité donc c'est à dire agraire et le nomadisme c'est le nomadisme sont déterminés par le milieu géographique et non pas par des modes inhérents à la race donc il n'y a pas une race arabe qui est pastoral et une race berbère qui est agraire les algériens arabophones ou arabisans ou berberisans ou berberophones ou amazirophones ont des modes de survie en tant que communauté locale et ils peuvent être à la fois sédentaires comme ils peuvent être nomades et c'est pas il n'y a pas une question de race là-dedans pourquoi parce que ils viennent avec une littérature en fait qui a été qui a été très développée sur le Moyen-Orient et comme comme les communautés étaient comme l'Algérie de l'époque ou l'Afrique du Nord étaient d'un point de vue religieux musulmane à 90% donc eux pour eux l'islam l'islam n'est pas des bédouins donc ça vient d'Arabie donc c'est des bédouins donc ils ont étudié au Moyen-Orient les tribus bédouines et donc pour eux tout ce qui est islam est plus associé à la bédouinité qu'à la citadinité voilà voilà donc ça c'est le deuxième point alors je vous donne la parole après je reviendrai sur sa comparaison avec les cités grecques c'est à dire quand on va on va voir comment est constituée la cité grecque qui a été le fondement de la civilisation romaine la civilisation occidentale on va voir que c'est la même chose en Kabylie à Rome et en Kabylie dans les Orestes et en Zaka voilà monsieur je reviendrai après sur la suite merci madame Asya donc je passe comme on dit je vais faire un résumé nous bien sûr la course la course qui a été avec nous où nous nous avons les pays n'était même un travail en Sera et en même temps avec la langue la langue la langue la langue la langue donc qu'on a trouvé la maude c'est c'est la maude la maude c'est c'est la maude c'est c'est la maude c'est qu'on a la maude c'est est l'étrante c'est la maude c'est 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 la maude c'est le le c'est la maude le la maude c'est la maude les et la maude la maude C'est Ce sont les gens qui vivent, et ce sont des moyens qui se sont mis, comme les gens qui se sont mis, et ce sont les cas qui sont mis, ce sont les des lieux qui sont mis à ce que l'on voit. Et ce n'est pas une situation, celui de l'enfant, et ce sont des relations avec l'enfant, dans l'enfant, dans l'enfant, dans l'hant, dans le village, dans l'air, dans le pire, dans l'entrée et dans l'est-ce que ça se trouve pour la société en toute l'esprit. Alors, vous avez dit, le monsieur Aesia ? C'est-à-dire que les pays ont été créés par le pays, comme vous le dites, les pays, 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 les pays. C'est-à-dire que les pays ont été créés par le pays. C'est-à-dire que les pays ont été créés par le pays, les pays ont été créés par le pays, les pays ont été créés par le pays. C'est-à-dire que les pays ont été créés par le pays. C'est-à-dire que les pays ont été créés par le pays. C'est-à-dire que les pays ont été créés par le pays. C'est-à-dire que les pays ont été créés par le pays et les pays ont été créés par le pays. C'est-à-dire que les pays ont été créés par le pays et les pays ont été créés par le pays. C'est-à-dire que les pays ont été créés par le pays et les pays ont été créés par le pays. C'est-à-dire que les pays ont été créés par le pays et les pays ont été créés par le pays. C'est-à-dire que les pays ont été créés par le pays. C'est une chose très forte, c'est une chose très forte, c'est une chose très forte, c'est un cycle de colonisation qui nous a mis à eux. C'est une chose très forte, c'est une chose très forte, c'est une chose qui nous a mis à eux. Donc on va voir, au fil de la discussion avec l'Austada et M. Hamid, on va voir ce qui s'est passé dans l'Ouest, etc., et quels sont les réponses aux questions de l'époque. C'est une chose qui s'est passé dans ce temps, et c'est une chose qui s'est répondu à eux, c'est une chose qui s'est répondu à eux, c'est une autre manière, C'est une chose qui s'est répondu à eux, c'est un autre, mais au frère, c'est un autre, c'est 90% de la démarche, 100% de l'entreprise, c'est un peu plus, 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 c'est un peu plus. de géographique ou de chercheurs, etc., mais nous n'avons pas d'attraper. Et c'est bien sûr que c'est de l'économie qui a commencé à partir de l'économie, principalement, avec l'économie, et avec l'économie, c'est de l'économie, c'est de l'économie, c'est de l'économie et de l'économie. Oui, juste, M. Rahmani, pour vous répondre sur la désignation berbère, comme ça vous serez tranquille une fois pour toutes. Donc, Émile Masqueret, il écrit à propos de l'origine de la désignation des berbères des peuples d'Afrique du Nord dans la littérature historiographique arabe et coloniale. Donc, son origine est arabe et coloniale. Et lui, dans sa thèse, il décide de les désigner, c'est-à-dire à des communautés qu'il a observées en Algérie, par le terme africain, parce qu'il n'a pas trouvé d'autres. Et il va écrire, donc, il va dire, « C'est à dessein que j'ai substitué, dans la suite de ce travail, le nom général d'Africain à celui de Berbère, qu'on applique d'ordinaire à toutes les populations de l'Afrique septentrionale, regardées comme autochtones. » Donc, on applique à tous les autochtones d'Afrique du Nord. Ce nom était inconnu dans l'Antiquité grecque et romaine et apparu pour la première fois chez les écrivains arabes. Dans « Ibn Khaldun, l'histoire des berbères » rapportant des histoires ou de l'historiographie d'un autre historien du Moyen-Orient, un Nouaïri. C'est seulement depuis ce temps, ajout-il, que l'usage s'est établi chez les lettrés, donc chez les lettrés arabes, et par la suite que les occidentaux ont repris, parce qu'ils ont comme référence l'histoire des berbères de Ibn Khaldun, qui a été traduit par deux slans. Je n'ai pas la date en tête de la traduction de deux slans en français. Je vais vous donner un temps de traduction plus en vulgarisie, parce que c'est le but. Donc, « Masquerie » justement, là, l'assadat pour régler le problème de la klampe de berbères. Berbères, il s'est passé au fait que berbères, c'est une klampe qui a été écrite de la klampe et de la klampe. Cette klampe était pas très conocée en temps de ré populaire de la klampe. 適構ait de l'égreclité ou la ré勁 Hernier ? Non ça n'était pas bienHENtable ! Ce geben lui qui a cinquant elle ouvèce à l' inherite leur parler des greniers. Mais il faut que leur souls qu'à l'abrient ! Da ambitions, qu'ils soient concernés à la Reigns. Faites bien qu'ils sont des observations de écriteurs pour tous les – mais ils n'ont pas à l'éclosed des blagues ou trois. Donc c'est pas n'éclençant qu'à l'éclençant qu'à l'écl다� sous sa gente. Il m'en occuille. Il n'a pas dit qu'il était Einstein ou Thomae Dyson ou Newton ou un sociologue. Il n'a pas travaillé à l'observation parce qu'il n'a pas travaillé à l'époque. A part de quelques aventures qui ont travaillé à l'écriture. Il n'a pas travaillé à l'observation mais il n'a pas travaillé à l'article. Il n'a pas travaillé à l'article. Il n'a pas travaillé à l'article. Ce qui veut dire que si on est barbe enrão, c'était un terme de l'article. Il n'a pas travaillé à l'armes ou à l'esprit. On n'a pas été dit pour l'arab. Car à ce temps, le conflit était musulmans-chrétien. L'Espagne était en guerre contre des territoires musulmans. Il ne se plaît pas par des barbeirs. Il n'ait pas de barbe. où l'arabe c'est huyre l'eau est là il goût le berbère parce que l'arabe mais goulou la porte là mais goulou sport goulou la porte voilà tout simplement qu'il y a madame oui c'est à dire que pour lui étant donné que le que tous les tous les observateurs occidentaux qui ont voulu travailler sur l'afrique du nord qui soit militaire ou autre toute cette littérature coloniale elle s'est basée sur une référence qui est celle d'ebn Khaldun dans son livre l'histoire des berbères et Ibn Khaldun lui-même il a observé ses tribus puisque lui-même il est d'Afrique du nord de toute façon donc en observant les tribus les tribus bien les cités d'Afrique du nord il va utiliser le terme sur une histoire sur des histoires rapportées par des historiens arabes en l'occurrence noire et donc il va dire depuis depuis c'est le terme berbère qui est utilisé par les occidentaux puisqu'ils utilisent une référence qui identifie ces gens du nom de berbère et il va dire il va rajouter qu'on n'a jamais vu donc c'est depuis c'est seulement depuis ce temps que l'usage s'est établi chez les léfrés d'appeler berbère toutes les peuplades d'hérodote strabon rompunus qui sont des écrivains de l'époque gréco romaine méta plin ptolémée procope courypus et même les inscriptions avaient toujours désigné par des noms divers ces populations d'afrique du nord on les a des désignés de libyen de mazissesse d'affrey a fait d'où le nom africa les belles ou qui frêne dans la même une tribu des belles ou qui frêne massiles massaciles il est léger tu l'ennemi les morts les musulmans les bavards l'équipement les quinqués jantons et louata donc il y avait d'autres noms il y avait d'autres désignations de ces peuplades toutes ces peuplades les arabes comme ils ne comprenaient pas le dialecte à mazir ils ont mis sur le barabea peut-être en référence aux termes barbares des romains parce que n'oubliez pas que les arabes ont été de grands traducteurs de la civilisation en fait de toute la littérature grecque et de la philosophie ils ont été aussi à développer ce qu'on appelle la généalogie donc qu'est ce qu'il a fait il a fait un mix des deux où il a créé une généalogie que comme quoi les berbères ils descendent de deux bergs ou les deux donc les deux sacrés berbères en fait voici voici les explications parce que on a même une localité qui s'appelle la barbe à la barbe à la barbe à la barbe ça n'a rien à voir avec margaret berbara c'est bébé qui rentre là non non ça n'a rien à voir la barbe n'a rien à voir avec le thème berber c'est bébé c'est lui qui le dit c'est masquerait mais bon masquerait c'est pourquoi on est là on est là justement pour d'alécter bachin t'aura on t'en aqchou et justement m l'étude à masquer et à ce qui est très intéressant pour nous et l'électifient tani certains erreurs mais c'est saouche en étrange et demeure en étrange et ная personne à l'espace qui devient éloisse pas l'été. Les observations n'ont pas qu'ils se porteront, n'ont pas d'attentes capables. Il n'a pas encore d'attentes d'écriv Raume, celui qui est un fils du pays et un un joint de maine à l'ombre dans l'ombre dans l'ombre dans l'ombre dans l'ombre dans l'ombre. C'est l'écritac et tout. Le mot de la vie acte entre les langues sauf dans l'électre. On ne peut vraiment les éducir l'agriculture, ça ne peut pas dire chercher les rangers, pour ce point pour pouvoir donner pour que les gens quand ils vont écouter monsieur Burrakes, ils vont faire un petit peu le va-et-vient entre ce que M. Burrakes va avancer pour la Kabylie et la théorie. Donc, il va dire qu'en Afrique du Nord, on observe deux modes de vie, le mode de vie sédentaire et le mode de vie nomade. Il écrira, l'Afrique se compose de montagnes où des familles, même très faibles, peuvent se fixer et se défendre, et de steppes à travers lesquelles les tribus les plus fortes sont forcées de se déplacer de pâturage en pâturage. Ils sont donc sédentaires ou nomanes. Voilà ce qui les distingue avant tout. Sédentaires, ils se sont construits des villages semblables aux nôtres, il dit toujours aux nôtres, c'est-à-dire les occidentaux, dans lesquels ils ont tenu des assemblées régulières et organisées de petites républiques. Tout alentour, ils ont créé des jardins, planté des arbres, labouré des champs et séparé leur culture par des limites. Ils ont ainsi connu les plaisirs et les charges de la propriété individuelle. Nomades, ils n'ont eu besoin que de savoir dans quel mois l'herbe pousse sur les pentes du Tel et dans le Sahara. Montés sur de bons chevaux, ils suivent leur troupeau qui leur donne en abondance du lait, de la viande et de la laine avec laquelle ils achètent de l'orge. Il y a plusieurs degrés entre ces deux manières de vivre. Il est même juste de dire que la plupart des tribus africains, on voit qu'ils utilisent le terme africain, ni berbère, ni autre. D'ailleurs, au début, ils disent « je refuse d'utiliser ce terme ». Donc, que la plupart des tribus africains sont plus ou moins nomades et plus ou moins sédentaires. Mais il faut avoir cette opposition toujours présente à l'esprit pour bien expliquer l'Algérie contemporaine. On peut débiter indifféremment l'étude par l'un ou l'autre de ses extrêmes. C'est-à-dire qu'on peut toujours débuter l'étude sur ces sociétés en abordant par l'aspect nomade ou par l'aspect sédentaire. Indépendamment de l'attrait particulier qu'il nous présente à ce que nous y trouvons sous une forme élémentaire, ce que nous sommes habitués à admirer chez nous-mêmes. Donc, il parle de la société occidentale. « Il n'est assurément rien de plus net, de plus complet pour son genre, de mieux fait pour être analysé avec précision que l'organisation des Kabyles, de la Grande Kabylie, des Shaoulias de l'Orez et les B'Ni M'Zam. » Je vais donner rapidement les caractères essentiels des cités de Kabylie, des Orez et du M'Zam. Quels sont les principes fondateurs ? Je préfère, je préfère, après l'intervention de Sam Siamit Bouakès pour que j'ai déjà le temps de vulgariser. Parce que, Hakda, ça va trop vite. Je sais des points, M. Rahman, il sait des points parce que c'est important pour les internautes parce qu'ils vont retrouver dans ce que va avancer M. Bouakès ces termes-là. Donc, il dit, le premier principe, c'est l'individualisme et l'amitié libre. C'est-à-dire, l'individu, et là, il a été critiqué. Il y a une décriture sur ça. Ce n'est pas l'individualisme, c'est la famille agnatique au plus restreint, c'est-à-dire le père fondateur. C'est lui le père d'une famille. C'est lui qui n'est pas décidé de s'allier avec... Le deuxième concept, c'est le hurma, l'honneur. Le troisième principe, c'est l'anaya, l'assistance, donc l'anaya, lui décrit anaya, donc je ne sais pas si c'est l'anaya en arabe ou là, c'est en berbère. En tout cas, il le traduit par l'assistance. Le mishmen, c'est-à-dire le bien communal où s'organisent aussi les fêtes publiques. Le quatrième principe fondateur, c'est la djma, assemblée publique, démocratique ou aristocratique, suivant les lieux, mais le plus souvent aristocratique. Et puis, le canon, c'est-à-dire la loi, la loi, le registre de lois coutumiers de ces communautés. À vous, monsieur Bouakaz, sous la suite. Merci pour les internautes de m'avoir écouté sur ces points. Merci. Merci, Asya, merci, Yes, Zulf Léouen. Bonjour, bonsoir. Salat konougat règle. C'est déjà le principal. C'est un bon sujet. Moi, je vais... Moi, je suis... Je suis venu très, très jeune en Europe, mais j'ai vécu en Kabylie, dans un village qui s'appelait Djibla. Djibla, c'est un village kabile où il y avait ce qu'on appelle Tejmaq, qui vient du monde emprunté de l'arabe Tejmaq. Il vient de ce nom-là. Donc, moi, j'ai vécu et les kabiles se sont réappropriés le nom en Tejmaq. Mais, dans le village que je vous ai cité, où j'ai vécu ma jeunesse jusqu'à l'âge de 7 ans, puisque, après, il y a eu l'indépendance de l'Algérie. Donc, beaucoup de gens de Kabylie se sont partis vers des villes notamment comme Han Ben Yen, Douaouda et compagnie. Il y avait Tejmaq. Tejmaq, c'était les gens angers du village qui se réunissaient quotidiennement. C'est quotidien. Ils se réunissaient quotidiennement et ils discutaient, si vous voulez, de tout ce qui pouvait se passer dans le village. Ils discutaient des frontières de terre des villageois et ils discutaient aussi de ce qu'on pouvait faire dans le village, notamment concernant les routes, concernant un abattage d'arbres ou quoi que ce soit. C'était Tejmaq qui décidait de tout ça. Il y avait un chef qu'on nommait Amin et il y avait ce qu'on appelle en Kabyle Akaroïn Teth Terd. Akaroïn Teth Terd, c'est la tête du village. Akaroïn Teth Terd en Kabyle, la tête du village. C'était lui, le monsieur qui était le chef suprême de Tejmaq. Alors, chaque famille déléguait une ou deux personnes pour représenter et c'était généralement le plus âgé des deux personnes qui étaient le représentant de Tejmaq. les familles qui n'avaient pas les ma'andonges loulettes, il y a des familles qui n'avaient que des filles par exemple, elles étaient représentées par la plus âgée, la plus âgée parce que généralement, à un certain âge, on est monoposé, donc c'était un petit peu ça, la tradition pour qu'elle soit représentée de Tejmaq. Il y avait dans mon village, je me rappelle comme aujourd'hui, une dame qui représentait donc sa famille. Il faut savoir aussi que pendant la guerre de libération, il y a eu des femmes qui ont joué un rôle capital dans ce qu'on appelle les Tejmaq cachés, clandestines. Durant cette période coloniale, l'administration française d'ailleurs a tout fait pour essayer de briser ce système qui était à l'origine, les gens ne le savent peut-être pas, mais ce système était à l'origine même en Kabylie des révoltes contre le colonisateur, donc contre le colon français. L'occupant il est allé jusqu'à créer des structures parallèles, mais bon, elles n'ont pas pu fonctionner parce que directement on savait qui était le traître et pas le traître. Rappelez-vous, rappelez-vous, aux dernières élections, il y a eu un député dans la région de Tiziouzou qui a été même banni de sa région, exclu de sa région et banni de sa région il n'y a pas longtemps, je crois que c'est les dernières élections qu'il y avait. Il faut dire aussi concernant les règles de Tejma que durant des obsèques, certains villages, certains Tejma acceptaient dans certains villages des femmes dans le cortège mais c'était un cortège tout à fait à part. C'était un cortège qui ne se regroupait pas avec les hommes. Alors, Tejma a choisi évidemment la tête du village, c'est un ancien du village, bon, il est choisi par sa sagesse, par sa droiture, par son courage, enfin, par toutes les qualités que peut avoir quelqu'un pour qui tout le village l'a élu. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un modèle ancestral de démocratie participative dans les Tejma. Il y a une place publique comme je vous ai dit où ils se réunissaient et il s'avère que dans mon village, c'était la place centrale, mais très souvent, c'est un bâtiment central qui appartient à la communauté qui appartient à Tejmaq, dont les frais de réparation, les frais de maintenance, etc., c'est dans une cagnotte à Tejmaq. Vous devez savoir aussi que chaque villageois doit cotiser pour Tejmaq. je crois que c'était un équivalent de 200 dollars ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelait une assemblée populaire du village. Koulouahat, chacun avait droit de prendre une parole sans être interrompu. Tejmaq, si vous voulez, c'est un ensemble qui est politique, qui est social et qui est en même temps économique. C'est aussi un espace politique et socio-culturel. Ça, c'est très important à savoir. Il faut voir aussi que les membres de Tejmaq ont des droits et des devoirs. C'est un espace interdit aux femmes. En réalité, Tejmaq n'est pas exempté de l'influence des femmes, mais elles y exercent un très grand pouvoir, tout simplement parce que quand les gens de Tejmaq rentrent chez eux, la femme a son nom à dire vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de son cousin, qui lui permet indirectement d'avoir une position qu'elle peut défendre à travers les membres de sa famille. Alors, concernant les coutumes kabiles et notamment de Tejmaq, j'ai lu qu'en 1749, 17 tribus kabiles se sont réunies à Jema'a Saharidi, c'est à Mekla, dans la région de Tiziouzou, et en 1749, ils ont décidé d'ex-érider, c'est-à-dire de déshériter les femmes afin d'éviter le transfert des terres entre familles, surtout entre tribus, parfois ennemies. Ça, je me rappelle aussi tout gamin, nous, par exemple, nos parents nous ont toujours dit qu'il ne fallait pas vendre les terres de nos ancêtres et nous, on éduque nos enfants à ne pas vendre les terres des ancêtres parce que c'est une coutume qui date depuis que les berpères existent. Voilà un peu ce que je veux dire sur Taj Mahal. Il faut dire qu'il y a quelque chose aussi de très important à savoir sur Taj Mahal, c'est que une décision de Taj Mahal, il n'y a pas d'affaire. C'est une décision et tout le monde l'accepte. Celui qui ne l'accepte pas, il est exclu du village. Il y a un code d'honneur, ce code d'honneur est prêt, il est protégé les maisons, les femmes, les fusils parce que tout Kabyl avait un fusil chez lui, c'est tout à fait normal pour la chasse et aussi pour se défendre. Et Taj Mahal stipule aussi que le meurtre devait être vengé par le sang, par les liens du sang, pardon, les gens, le meurtre devait être vengé par les liens du sang, mais les auteurs de ces actes, y compris les vengeurs, ils étaient rejetés par Taj Mahal. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur Taj Mahal. Il y a des choses très spécifiques à Taj Mahal en Kabylie. L'honneur, si un Kabyl était en France, on pouvait y travailler et compagnie, il y avait même en France, je me rappelle, une sorte de Taj Mahal qui recevait le bonhomme qui arrivait d'Algérie, qui lui donnait du travail, qui le logeait et qui lui montrait comment envoyer de l'argent à Taj Mahal pour sa famille et pour ses parents. Il y a aussi quelque chose qu'on doit savoir que peu de gens sachent ça. Je pense qu'Émile Masqueret, comme Didier, n'a pas vécu dans le village toute sa vie que pour savoir ce que les autres savent. Il y a des vieilles qui nous racontent ça. Par exemple, si vous prenez les tatouages des femmes berbères, vous voyez les tatouages sur leur visage ou sur leurs bras, ils sont tout à fait identiques. Chaque femme que vous regardez, elle a un tatouage qui est identique à sa voisine. Il n'y a pas de différentiel, il n'y a pas un tatouage. En majorité, c'est les mêmes tatouages qu'ils font. Ces tatouages viennent d'où ? Ils viennent de l'époque où les marabots, donc les imams sont rentrés en Afrique du Nord pour y instaurer et apprendre l'islam. Ils se permettaient d'un peu de tout. Ils se permettaient de prendre les jeunes qui se permettaient de violer des femmes, etc. Et c'est Tejmaq qui a dit qu'il fallait que les femmes pour ne pas justement que les femmes se fassent violer ou se fassent prendre par ces imams. Il fallait une décoration sur leur visage. Pourquoi ? Parce que les décorations sur le visage, c'était un défi par l'islam. Voilà aussi des choses que peu de gens peuvent savoir. Sinon, les vieilles personnes qui ont 90, 95 ans et qui connaissent ces histoires et qui nous apprennent ces histoires. Mais Tejmaq, c'est une sorte c'est une sorte de parlementaire qui régit la vie du village. Merci beaucoup, Yes. Merci, M. Hamid Bouakaz. Quand on va rentrer dans le visage du sujet, donc c'est simple que M. Hamid Bouakaz c'est une assemblée populaire. C'est une grande parlementaire, c'est une sorte qui correspond à la ville sur le village en fantôme ou au sud ou le prix c'est une sorte de parlementaire. C'est une sorte de parlementaire qui s'est dit une sorte parlementaire. C'est une sorte d'un parlementaire. Pourquoi ? C'est un fondement qui m'en 800 y se trouve qui est une sorte etc. Donc c'est un bon point, ça veut dire qu'on pourra régler ce petit litige, ce petit litige qui est en défaveur, donc il peut se régler, donc toujours on peut revenir en arrière quand il s'agit de décision prise des conditions. Maintenant, on va parler d'émile masquerie. Émile masquerie, استعمel kallimait, pour qu'il s'agit d'étoiles, pour qu'il s'agit d'étoiles. Il s'agit d'étoiles, la chorma. La chorma, ce n'est pas un mot berbère, c'est un mot, si vous voulez origine, partagée. C'est, je pense que, comme je disais, je n'aime pas la chorma des barbères, il faut faire des recherches sur certains termes, qui sont partagées par beaucoup de nations, et beaucoup de peuples. On va voir ce qui est utilisée, les deux paroles, les arabes en france. La j'ai n'ai, et l'étoile. Ici, on va comprendre quelque chose. En l'étoile, ils disent, qu'on a l'étoile, que l'étoile, qu'on a l'étoile. C'est un mensonge. 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 mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Je vais un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Dawn, c'est un mensonge europeu en everything. C'est un mensonge. Donc, lui, tout le travail, la conclusion de son travail, c'est ça. Sur la formation des cités grecques. Les grecs tout d'abord créent des cités dans la plus connue et la plus rayonnante et celle d'Athènes. Elles connaînent la première démocratie et exercent en effet une hégémonie politique et culturelle qui dépasse largement le monde géhen. Les citoyens y exercent un réel pouvoir politique, ils sont liés entre eux par des droits et des devoirs, et ils constituent une communauté. La cité grecque est apparue vers le milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ. La cité est d'abord une communauté civique, humaine, celle des citoyens, soumis à la loi, à une loi commune. C'est ensuite un territoire composé d'un centre urbain et de l'espace rural, ce qu'on voit en Kabylie, qui l'entoure, et d'un État doté d'institutions politiques qui assurent son identité. On pourrait dire ici que l'État, c'est le Gattachemart. C'est le rassemblement des sélecteurs de cette communauté. Les cités se construisent lentement par cynécisme. Qu'est-ce que ça veut dire cynécisme ? C'est-à-dire, dans l'Antiquité, le cynécisme est la réunion de plusieurs villages, ce qu'on a vu en Kabylie ou dans les Orestes, en une cité. C'est une forme d'urbanisation qui consiste en général à la réunion de plusieurs villages avec égalité des droits entre les différentes composantes et formation d'institutions politiques et culturelles unifiées. Plutarche, qui est un philosophe d'origine grecque, mais de la Rome antique, voit dans le cynécisme, c'est-à-dire dans ce que je disais tout à l'heure, l'affichiant et l'effusion, l'acte fondateur de la démocratie athénienne. Donc, on a les mêmes observations en Kabylie ou dans les Orestes. Cette forme d'urbanisation est attestée dès l'époque proto-historique. Ça, c'est l'information la plus intéressante, c'est-à-dire que les cités grecques et les cités numides, qu'on pourrait appeler ou la mazire ou la nord-africaine, remontent à la proto-histoire et ont été contemporaines les unes des autres. Donc, l'association de plusieurs villages proches en un centre commun, donc l'association de plusieurs villages proches en un centre commun, souvent ce lieu est dominé par une colline, ce que disait tout à l'heure M. Boakès, qu'est-ce qu'il disait, la tête ou la irf, comment il a-t-elle, c'est Irf, la tête du village, qui devient forteresse, donc dans les Orestes c'est la a-t-elle, et Acropole dans la cité d'Athènes. L'évolution est différente selon chaque cité. Voilà, et puis après c'est des noms, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est des noms. Acropole dans la cité d'Athènes, je voulais dire. Acropole dans la cité d'Athènes, c'est chez nous, par exemple, dans les Orestes, c'est la a-t-elle, et dans la cité grecque, c'est l'Acropole. Et je te joindre deux secondes, s'il te plaît, en disant que l'Athènes-là vivait sous l'autorité du groupe. Il y avait un sage, évidemment, qu'on respectait tout, mais c'était le groupe qui dirigeait, il y avait un esprit de solidarité très, très développé. Je pense que ça existe encore aujourd'hui dans beaucoup de villages. Il y a un exemple aussi qu'il faut dire, c'est la Twizy, c'est-à-dire Twizy, c'est la solidarité. Ça désigne l'activité collective. Bon, ça consiste à aider un villageois dans ses tâches, par exemple, le ramassage qui n'a pas assez de gens pour ramasser des olives ou pour quoi que ce soit dans le domaine agricole, il y avait une solidarité pour les hauts. Mais effectivement, j'ai lu qu'il y a des gens qui disaient, c'est pas une personne, c'est vrai que c'est le groupe, c'est un groupe qui dirige. Mais le sage, encore une fois, de ce que moi je me rappelle étant jeune, le sage et le plus vieux, Karou Intedet était quelqu'un de vénéré, de quelqu'un qu'on respectait, et très souvent, très souvent, ce qu'il dictait, très souvent le groupe, le prenait en considération, c'est ce que je voulais dire. Moi, je vis en Europe, je suis déjà très heureux, après 60 ans de vie en Europe, de pouvoir parler Kabyle. Je ne remercierai jamais assez mes parents de m'avoir appris ça. Je suis heureux aussi d'avoir vécu une partie de ma jeunesse, c'est-à-dire jusque-là, de 7-8 ans, en Kabyle, ça m'a permis de m'imprégner de mes coutumes. Je garde mes coutumes et je m'instruis toujours auprès de gens qui sont plus âgés que moi et qui m'apprennent ce que je ne connaissais pas. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. et je lance un appel aux parents, notamment aux jeunes parents, pour qu'ils s'instruisent et qu'ils regardent un petit peu comment réapprendre les coutumes à leurs enfants. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci, Sihmet. C'est un système parlementaire, tout simplement. N'est-à-dire qu'il y a des lois qui m'a mis à l'église, c'est un système parlementaire. Il y avait des lois qui m'a mis à l'église, il y avait des lois, il y avait des lois. Il y avait une pratique. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui m'a mis à l'église. Il y a des lois qui m'a mis à l'église, c'est tous les hommes et les femmes, pratiquement, qui réfectionnaient le fougarat. Il y a eu des lois qui m'a mis à l'église pour la saison agricole. S'il y a des lois qui m'a mis à l'église, on rentre dans les petits paragraphes et on détaille. Vous auriez aimé que je rentre dans le texte carrément d'Emile Masqueret ? Non, les petits points que vous avez relevé dans le texte, les petits points importants, surtout la question que j'ai relevée, c'est qu'Emile Masqueret, il s'est posé un des suels spéciaux. De toute façon, Mme Asya, vous pouvez intervenir comme vous voulez. D'accord. Ou bien par... Je vais Masqueret, ou votre propre opinion, ou votre propre conviction. Masqueret, c'est un des suels, qui m'a dit l'homme, « Mme Détki Fêcht Kouounou, il moudoun, and l'Igrek, l'Younan, flagrès. » Donc, vous avez toujours une cellule souche, il y a des associations, on a des amitiés, on a des alliances, etc., etc. On bat, c'est le groupe, le groupe, c'est le village, le village, c'est la cité. Mais, c'est le groupe autour de la cité. L'urbanisme entre les Grecs était très important. C'était de grosses cités. Mais c'est de petites cités. Alors, c'est une Masqueret-Hare. C'est-à-dire les cités. C'est-à-dire, c'est-à-dire la formation des cités. C'est-à-dire la formation des cités. C'est-à-dire la formation des cités. Cité, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire des cités. C'est-à-dire la formation des cités. C'est-à-dire que c'est... C'est-à-dire qu'un... ...c'est-à-dire qu'un... ...c'est-à-dire que... ...et après la question, c'est-à-dire que celui-à-dire la qui s'appelle l'Éfrica, c'est-à-dire que celui-à-dire que c'est... ...en fait l'Éfrica. Et ils ont l'un tel qui s'ambré. C'est-à-dire que, Je suis prévenu avec certains perturbateurs. Je suis prévenu avec certains perturbateurs. Je suis prévenu avec des efforts, des sciences, des sciences, des sciences, des sciences, des sciences. Comment est-ce que l'on est ? L'on est de Athene. C'est parti. 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 dans la chandarine en anglais, c'est pourquoi on dit la civilisation greco-romanie. La chandarine était plus d'un petit de la chandarine en la salle de la salle, mais c'est que les aiens ont été thicologiques, sociétiques et sociétiques. C'est un peu de savoir comment ça s'était un défi, mais c'était un défi, que n'était pas étudiant. Et ce n'était pas autre, comme nous disons, Et nous, il y a aussi avec les gens qui ont été mis en train d'avoir Il s'est dit Romain Et ils ont l'air tranquille, ils s'appellent et ils font des chapeaux La Rebbe, il y a quelqu'un Quand ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air Ils ont la chapeaux et ils ont l'air Ils ont l'air Comme les gens qui ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air c'est la même chose qui est la même chose c'est tout c'est tout c'est la même chose j'aime comme tu l'a aimé je vais revenir on va revenir nous avons c'est vrai que nous avons la même chose pour être émparatorie c'est vrai que la chose qui a été sur la pensée je pense c'est l'étisage la géographie l'étisage 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 très c'est une importance c'est pourquoi ? parce que quand vous 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 C'est quoi ? C'est quoi ? Le temps que ça se reconnecte C'est quoi ? 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 Dans tous ces événements, ils étaient des âmes de l'âme, des mémoraux, des États-Unis, des territoires, des pays qui se sont occupés. Ce sont les pays de l'éducation, ce sont les pays, ce sont les pays, ce sont les pays, ce sont les pays, ce sont les pays. Ce sont toujours des âmes de l'âme, ce sont toujours des rois de l'âme, des royaumes des âmes. Les gens ne sont pas à faire. Les gens ont eu l'arabe en haut, ils ont eu l'arabe et ont eu l'arabe. Pourquoi l'arabe des gens qui ont eu l'arabe? Et c'est dans le passé, c'est le pays de Maroc. Les gens qui ont eu l'arabe. Et ces gens qui ont eu l'arabe, c'est un des gens qui ont eu l'arabe. C'est un des gens qui ont eu l'arabe. C'est un des gens qui ont eu l'arabe. donc je reviens donc impossible exactement c'est exactement ça d'ailleurs le fameux roi je me souviens à Asya je me souviens à Asya je me souviens à Asya ou à Asya est-ce que tu n'as encore avec nous ? oui comme on l'asso voilà alors il était musulman alors il était musulman et il n'a pas musulman dans les mots musulman est disponible même dans les études et dans les amazighes et dans les arabes et il n'a pas eu de n'a pas dans les airs ou dans les zoux dans les États-Unis je me souviens comme ça c'est exactement ça la question de la réaction est-ce que tu n'as pas avec les armes les armes en la suite dans l'extrémat au contraire la réaction avec les armes des armes et la réaction le sentiment est-ce que tu n'as pas la réaction qui n'as pas pas c'est pas 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 et ne l'écrivait pas à l'arabe, et ne l'écrivait pas à l'arabe. Parce que, bien sûr, on va faire, avec l'Austada, un truc sur le banau, etc. Entre la vérité. C'est vrai. Entre l'académie, et l'académie, et entre l'historique. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est un mensonge. C'est une écrivaine. C'est une écrivaine. C'est une écrivaine. C'est une écrivaine. 19, 20, dans l'écrivaine. C'est une écrivaine. C'est probablement un écrivain. avec le saléhage. C'est lui qui nous a indexé le plan arabisme. Pour des raisons, je pense, politiques. Donc, jamais nous n'avons pas à l'arabe. Ou jamais nous n'avons pas d'être une écrivaine parce que nous n'avons pas de l'écrivaine. Même si nous avons mis à l'Odma, nous sommes à l'écrivaine. Parce que les maçils ont écrivaine les maçaisils. si je n'avons pas à l'écrivaine. mais ils n'ont pas à l'écrivaine. Mais ils n'ont pas à l'écrivaine. Mais ils n'ont pas à l'écrivaine. qu'à l'écrivaine, les moyens de communication et les moyens principalement de communication à tous les niveaux. Que ce soit dans le cadre des transports ou de la marche des troupes ou de l'organisation des garnisants. Ou ce que j'aime. Donc, ce sont les trapures que ce n'a fait l'imprangerie, c'est l'idéal, ce qui va balancer, alors que cela ne jouera pas pour lesampures, ce n'a pas vu. C'est-ce que c'est que c'est trajeté de l'écrivaine d'Amour ? C'est-ce que c'est l'écrivaine du sud. C'est très bien. C'est qua Amorgoe. Bien, dans un jour, on va discuter de ça. Le rêve de Napoléon, pour la création d'un grand royaume arabe qui s'étonne de l'Afrique du Nord jusqu'au Moyen-Orient. Napoléon ne peut pas arriver de créer un royaume immense comme ça. Pour lui, c'est une forme de division. J'ai vu les gens qui ont dit qu'il y a quelqu'un et qu'il y a quelqu'un d'identité. Il y a quelqu'un d'autre en 600 ans. Il y a quelqu'un d'autre en 600 ans. Et pourquoi ? Quand on a fait un réel de l'amazighiste, qui a fait une école d'un grand royaume et qui a fait des pênes d'une d'une durelle. Ça fait la vérité. Les gens ne comprennent pas. Les foires, les chômage, les chômages, les pênes d'une de la réelle, les pênes d'une de la réelle, les pênes d'une durelle, les pênes d'une de la réelle d'une durelle. C'est parce que Il y a une harte Il y a une harte C'est qu'il y a une harte Il faut que je la faisais C'est qu'il y ait de Janeiro La conclusion Que nous soutenons Après l'étude global Je vous remercie Et je le ferais J'allais dire Je pense que je ne l'écoute vous allez vous t'abonner à vous le collier qui a eu ce qui a eu c'était un combat et les gars ont été mis auquel le collier pour la flamme en réalité la sortie après la guerre et la guerre lesquels et le problème de la vie est que les messieurs ne se sont pas en train de parler donc ils ont été en train d'une des études car dans la ligne de l'économie il n'y a pas de différence en réalité les teraques ont donné à nous la paix et les fransistes ont donné à nous la paix donc là-bas, on a changé les teraques sont des musulmans donc j'ai entré à la paix et à la paix la paix Le C'est important C'est important C'est important, c'est aussi pour l'histoire C'est important, c'est important Le religion est un peu important Et ils ne pouvaient pas les éclatifs à l'Égypte pour vous comprendre Et ils se sentent à l'éhoud Et ils n'ont pas de la réunion Les éclats de France Les anglais C'est important, ils ne pouvaient pas Ils ont des éclats C'est une éclatrice C'est une éclatrice C'est une éclatrice C'est une éclatrice Alors, à l'époque, l'État était C'était un éclat C'est un éclatrice C'est un éclatrice Il nous a dit qu'on a éclatrice Et nous ne nous a éclatrice Nous nous a éclatrice C'est impossible C'est impossible de créer un éclatrice C'est une éclatrice Je ne dis pas C'est une éclatrice On va développer toute l'Afrique du Nord Et le Sahel en même temps C'est une éclatrice C'est une éclatrice On va développer l'Algérie par exemple Elle va développer le Corée Ou leur permettre de se développer Qui sont des satellites dans ce cas C'est une éclatrice C'est une éclatrice On va éclatar Je vais vous donner un exemple pour vous présenter ici. N'importe quel pays qui est très large, elle est disponible dans les États-Unis. Les États-Unis sont des États-Unis. Les États-Unis sont pratiquement dans les États-Unis. Ils ont des programmes, ils ont des programmes, ils ont des programmes, ils ont des programmes, et ils ont des confédérations. Le Canada, c'est quoi ? La Russie, c'est quoi ? Les Zoblasts, les Russes, c'est quoi ? Ils ont dit qu'aujourd'hui, les États-Unis, les États-Unis qui ont eu lieu, ils ont eu lieu dans le Nord-Burk, jusqu'à ce moment, les États-Unis sont des pays, comme des pays qui sont des pays. Les États-Unis sont des pays qui ont eu lieu. Ils ont eu l'Allemagne, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? La Bavière, Donc, il faut comprendre une chose. Les Grecs, des Maraoumin Athènes. Les Romains, des Maraoumin Ram. Et Ram pilotait le tout. Ram était au-dessus de tout. Ram envoyait des armées. Ram mobilisait. Ram, c'est Ram. Athènes, c'était Athènes. Mais avec la disparition de Sirta, il n'y avait plus la grande cité qui pouvait unir. D'où la destruction de Sirta après Yougurta. Après Yougurta. J'ai dit, J'ai dit, Dark Wolf. Il n'y a donné d'accord pour un almamé d'armée à une Titine. D'où vous avez dit, il n'est pas le cas d'armée. Il n'y a dit, un式 d'armée. Je crois qu'il y a Rachad, c'est un mouvement d'irhébique, tous les membres de Rachad sont d'irhébique. Il y a Rachad, c'est un mouvement d'arrivée et d'infoilée. Ce sont les deux mouvements. Rachad et les islamistes normalement n'ont pas d'avoir des droits cités dans la région de la région. Il y a l'islamiste, il y a l'islamiste pas. Il y a l'islamiste pas, il y a l'islamiste pas. Il y a l'islamiste pas. C'est vrai. Je vais vous donner de la question. Il y a des droits qui ont des droits et qui ont des droits. Je n'ai pas l'impression que tu me dis sur les commentaires. Mais si tu l'as eu, tu as des droits de la région, tu as des gens qui ont des droits des droits d'irhébique, qui est un homme d'irhébique et comme tu as l'a aimé. Avec tous les droits d'irhébique, il y a des droits d'irhébique, de la Turquie. Donc, je vous laisse la parole à Madame Asiya. Oui, moi, je voudrais simplement... Donc, je pense que sur ce travail-là, on a fait le tour. Mais je voudrais répondre à l'internaute de la semaine dernière, qui posait une question sur l'écriture à Mazir, et à qui j'ai répondu entre guillemets pas de manière professionnelle en lui disant que tu allais voir à Janet. Même si c'était vrai, donc je m'en excuse. Mais aujourd'hui, je vais lui donner la réponse. L'écriture, elle se trouve, comme disait M. Gouakès tout à l'heure, dans les tatouages. Elle se trouve dans les tapis. Elle se trouve dans la céramique. C'est-à-dire que tous ces symboles-là ont été transformés au fil des temps en alphabets. La première alphabée, c'est l'alphabée libyque. Elle est constituée de 16 caractères, qui est passée à l'alphabée numide à 17 caractères, l'alphabée tifinaire 26, et qui a donné par la suite l'alphabée latin 23. Donc l'écriture a été une évolution à partir des symboles méditerranéens. Vous pouvez vous documenter là-dessus sur un livre qui a été... un ouvrage qui a été fait par Jean-Bernard Moreau et qui a été édité aux éditions SNED en 1976 à Alger, Société Nationale d'Éditions et de Diffusions, les grands symboles méditerranéens dans la poterie algérienne. Cette écriture, elle remonte à longtemps. Et donc le tifinaire, c'est celui qui a le mieux conservé parce que ça a été gravé dans les peintures, en fait dans la roche, carrément, et que les autres c'était dans la céramique, qui a traversé la Méditerranée. C'est pour ça que l'alphabée latine est une alphabée d'origine aussi symbolique, qui est passée d'Afrique du Nord vers... qui a traversé la Méditerranée. Et autre chose, ces symboles, dans le travail qu'avait fait Jean-Bernard Moreau, c'est que ces symboles, on les retrouve dans toutes les sociétés agraires. Et donc il y a eu une autre édition à Dar al-Khattab, édition, je vais vous dire de quelle année... Dar al-Khattab, édition récente, 2015, donc où il fait la similitude de toutes ses poteries. Lui, il travaillait aux arts et traditions, aux traditions populaires, la SNAT, aux arts et traditions. Donc il travaillait là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a parcouru pratiquement toute la Kabylie, un petit peu tous les... même la STEP. Il a traversé pratiquement tout le territoire algérien pour ramasser les poteries dans les années 70. et pour recueillir les symboles qui étaient dedans. C'est un travail de pionnier pour les comparer à d'autres symboles des sociétés agraires en Amérique latine, etc. qui sont les mêmes parce que, comme c'est des sociétés agraires, ils ont pratiquement les mêmes fondements, les mêmes symboles parce qu'ils sont liés à la Terre et au cycle agraire du cosmos. Voilà pour répondre à cette Internet. Merci Madame Asya. Donc on revient à la fin du sujet. Donc, comment on va comprendre ici ? Nous, premièrement, nous sommes des sociétés, des sociétés et des sociétés, des sociétés et des sociétés, des sociétés et des sociétés, des sociétés, des sociétés et des sociétés, un peu disparaît. Pourquoi ? Parce que, déjà l'éthard, l'éthard, l'édard le sieste, qui est la mairie, l'APC, il s'est substitué, C'est à dire qu'il y a l'économie d'un pays ou d'un pays. Pourquoi ? Parce que l'économie est le plus puissant du pays ou du pays. Il y a beaucoup d'entre eux, etc. Donc, il y a eu, quand il n'y a pas eu, il y a eu, il y a eu un grand objectif. Il y a eu un pays pour cette pays. Donc il y a eu un pays. Il y a eu des ténémies. Il y a eu un autre, comme nous l'avons, des alliances. Il y a eu un pays. Il y a eu un pays. Et qu'il y a eu un pays, Emile Masqueret, il a employé un terme de laïcité, la cité laïque. Et il a mis en opposition un petit peu, en même temps avec la cité maraboutique. Manejralta, madame Asia. Oui, non, c'est-à-dire, lui, il a dit que la cité, la cité, surtout en Kabylie, la Tèche-Marthe. La communauté de citoyens laïcs est échappotée par un Sénat, parfois, qui peut être religieux. Et on trouve ça aussi dans les Orestes. C'est-à-dire, dans les Orestes, vous avez des tribus qui vont être médiatrices entre des tribus laïques. Et parce qu'on n'admet pas, par exemple, dans les Orestes, on n'admet pas, on n'admet pas, ou là, on ne fait pas référence à un clergé, ou là, un religieux, ou là, un marabout, pour venir dans l'assemblée de la Tèche-Marthe, au niveau du village. Maintenant, quand il s'agit d'un problème, on fait la médiation religieuse, parce qu'une famille qui est connue pour être lettrée, qui dit lettrée, dit connaître l'islam, connaître l'arabe, pouvoir rédiger, pouvoir écrire, quand ils font appel à elle, pour faire la médiation à partir d'une certaine morale, qui, à l'époque, était une morale musulmane, dans les fondements et dans l'islam. Une morale musulmane, mais... Ils associent la religion, ou quoi que ce soit, c'était comme ça, c'était des coutumes, ben, depuis que l'islam est rentré, hein. Ils débutent toujours « Sejbah » par « Fatihah » tout le temps. Enfin, moi, même dans mon village, les « Sejbah », parce que quand on dit « Sejbah », ça ne veut pas dire qu'ils se réunis dans une maison. Parfois, ils se réunissaient en dehors de la maison quand il faisait chaud ou qu'il faisait bon. Ben, il y avait ce qu'on appelle le tour de la maison de Tejbah, qui était une sorte de terrasse avec des bancs, où les gens s'asseyaient, et ils se réunissaient là. Donc, nous, enfants, on voyait bien qu'ils commençaient par le « Fatihah ». Est-ce que pour ça, ils se référaient aux religions ? Ben, ils étaient croyants et musulmans. Mais, enfin, c'était un autre islam, hein, à cette époque-là. Ce n'était pas l'islam d'aujourd'hui. C'était tout à fait autre chose. C'était des gens croyants, c'était des gens conscients. Non, ça n'a rien à voir avec l'islam des bourrourous d'aujourd'hui, quoi. C'est le jour et la nuit. Non, c'était des gens... Pardon. C'était des gens pieux, asiat. C'était des gens croyants, pieux, qui craignaient de faire du mal, qui avaient de l'honneur. Il y a plein de choses qu'eux avaient, qui ont disparu dans cette Algérie qu'on voit aujourd'hui. Ça n'a rien à voir du tout avec ce qu'on est en train de constater aujourd'hui dans certains villages, même cabines. Ça a beaucoup changé. Il y a des gens qui ont gardé toutes leurs coutumes. Il y a des villages où ils n'ont plus pêche-bâche non plus. Mais encore une fois, il ne faut pas comparer le religieux de cette époque, le religieux de Tejbaf, avec le religieux d'aller... t'as les assoiffés, les goulkans, les mâchallahs, il ne faut pas vivre. Ça n'a rien à voir du tout. Non, on ne parle pas de ça, monsieur. Ce n'est pas de ça la question que vous voulez poser, monsieur Rahmani. C'est dans le sens où... Comme on a dit que c'était des segments, c'est-à-dire au plus petit segment, la Tejma, c'est du plus petit segment, par exemple entre deux familles, ou entre deux fractions, etc., elle peut être laïque. On ne va pas faire appel à un imam pour venir régler le problème entre deux familles ou bien régler le problème entre deux fractions. Par contre, si c'est entre deux tribus plus larges, on va faire appel à des familles chefs qui, en général, ce sont les lettrés. Ce sont des ma'atrines ou bien des familles de ma'atrines. On va faire appel à eux pour venir être médiateurs dans un conflit qui reste insoluble entre les laïcs. Donc, la morale reste quand même le fondement de cette... des règles qui gèrent les communautés. Il y a autre chose que je voulais... Pardon, M. Bouakas, je vous ai... Parce qu'après, je perds le fil de la réflexion. Oui, il y a autre chose. Il y a une différence entre la Kabilie. Par exemple, dans la Tejma, Kabil, c'est tous les hommes qui assistent. Et les femmes aussi qui sont libérées de la maternité peuvent assister à la Tejma. Dans les O.R.S., ce n'est pas tout le monde qui assiste. Ce sont tous les représentants, tous les hommes représentants de leur famille amniatique, c'est-à-dire tous les pères des familles. Tous les pères des familles peuvent assister. Il faut être marié pour assister à un Tejma. Il faut être représentant et à partir de là, les familles n'assistent pas. d'assisteré financièrement pour régler un problème. Le résultat, Mme Asya, il y a un souci. D'assister, non ? Non, je ne sais pas la petite partie. Parce que le résultat est dur. Ah oui. Non, maintenant, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ne vont pas chercher un imam. Ou ils vont dire que les familles sont les familles ou les chers, etc. Par contre, quand le problème se pose entre deux tribus voisines, donc une échelle plus grande et que le conflit n'est pas réglé, on va faire appel, parce qu'il y a toujours, une famille connue pour être lettrée. Et quand on est lettré, ça dépend de l'époque, depuis au moins 14 siècles en Algérie, les lettrés, ce sont les gens qui connaissent le Coran, qui connaissent l'islam, qui connaissent le fer, qui écrivent, etc. Donc, vous m'avez foussélo, avec une certaine morale fondée sur l'islam, fondée sur le Coran, ou fondée sur... Parce qu'en général, soit c'est des maratines, soit c'est des tariqas, des tariqas, Sofia, etc. Mais, en Kabbali, comme il y a beaucoup de maratines, contrairement aux Ores, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait appel à l'imam pour régler des problèmes quand on ne trouve pas une solution. Et, dans les Ores, j'apporte une autre information, c'est que le terme n'est pas venu comme ça, ça vient de quatre. C'est-à-dire, un individu c'est quatre, c'est-à-dire, lui, plus trois. Il y a un nombre. Parce que c'est les Ores, ça, il y a. Oui, je parle des Ores. Donc, lui, un individu doit avoir au moins trois pour constituer un compagnonnage d'un nombre de quatre. Quand il y a un problème à l'intérieur de tribus, donc, c'est sa herfite qui... S'il y a un problème en dessous de herfite, c'est la djema'a de sa herfite qui fait face à leur herfite et le problème est résolu. En général, c'est toujours le plus nanti financièrement qui règle le problème. Donc, s'il y a une herfite qui est plus riche, elle règle le problème avec ses moyens économiques qu'elle a. si c'est entre deux tribus étrangères, un individu, il doit avoir 40 ou jurer, c'est-à-dire la tribu, il faut un multiple de 40 pour faire face à une tribu plus élargie dans des cas de conflits, de guerre, ou là, dans des cas de conflits, de meurtre, ou là, pour éviter, et ce système, il est mis en place, pourquoi ? pour éviter l'avant d'État, pour éviter le système vindicatoire, c'est-à-dire l'arrangeance. Pour maintenir un équilibre, pour maintenir l'ordre, tout simplement. Voilà, pour maintenir un certain nombre, éviter des guerres incessantes entre des tribus, etc., entre des fractions. Exactement, donc, chez nous, excusez-moi, chez nous, en cabinet, si tu veux, Asia, on avait une sorte de député-maire qui représentait lors des réunions et qui transmettait les décisions du groupe, le conseil municipal, la cour de justice, la cour souveraine, la sèche-vasse, si tu veux, elles se référaient en cas de problème ou de litige avec des textes de loi qui disent les droits qui habitent. La plus haute autorité juridique qui définissait le moindre manquement. Donc je n'ai pas souvenir qu'on faisait appel à un imam ou à un religieux ou quoi que ce soit. Puisque eux-mêmes, moi je suis dans un village de Marabou, donc ils étaient quasiment tous religieux, la majorité était religieux. Mais je n'ai pas souvenir qu'on demandait l'assistance d'un imam. Maintenant, en ce qui concerne ton côté, c'est différent. Voilà ce que je sais. Quel que soit le système, en fait, la conclusion, le khoulasa, oui, tu peux aller par toutes les conclusions, c'est ça. C'est le système parlementaire. Donc normalement, normalement, la nuit-midi, la nuit-midi, je sais, c'est la une région, c'est le système parlementaire, c'est là pour le sujet pour les pays, c'est normalement le système parlementaire. C'est un jean-midi, le système parlementaire qui est l'éteinte de nous, c'est unie pour nous concierge, la Grande-midi. C'est-à-direction, la Chouhé, et les membres du pays et les membres du pays qui sont les plus ennés qui sont les plus ennés donc nous nous devons aller nous devons aller dans le cadre pour comprendre ce qui s'est passé a été la démocratie nous avons eu le pays les pays ont été On se déroule sur le désir d'adaric et le sien de la pays Ils ne sont pas à l'arrière du pays Ils ont mis à l'arrière de l'arrière du pays pour les pays de l'Extra Mais ils ne sont pas à l'arrière du pays Les pays de l'arrière du pays Ils ont défié comme ceux qui étaient au pays du pays au pays du pays au pays du pays on se défendit et ils ont fait ça et ils ont fait ça à la maison de les pays et ils ont fait ça et ils ont fait ça les 8 000 ils aimerent d'avoir une guerre ou qu'ils ont échoué avec eux ou pas à l'âge et qu'ils ont passé ça s'est pas mal donc jusqu'au jour C'est bon. 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 C'est bon.